Rebonjour, chers forumers ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du délire le plus censuré de l'histoire de jeuxvideo.com, qui s'appelle maintenant jeuxvideo tout court. Et voilà, c'est parti ! On va découvrir ça ensemble. L'élément déclencheur, qui nous est retracé par le site JV Archive, merci à lui pour son travail. Le 23 juin à 11h, le site change de design, ce qui provoque l'indignation d'une grande partie des utilisateurs du site, qui ne tarderont pas à s'en offusquer via ce topic. Imaginez un, voire plusieurs topics, comprenant des centaines de messages qui pètent un câble, ou en tout cas qui s'indignent fortement du changement de l'apparence du site. On peut constater en effet qu'en plus d'avoir une interface un peu gênante et un thème trop lumineux qui arrache les yeux, le 18-25 se trouve désormais tout en bas de la liste des forums, que les avatars sont devenus ronds, scandale, ou encore que le logo du site a changé. Suite à ce changement, un autre topic propose de renommer JVC, devenu officiellement JV, en jeunesse et valeurs, pour clairement afficher l'orientation politique du site. Un hashtag, mot dièse, a été créé sur Twitter pour l'occasion. Vous voyez ici l'ancien logo de jeuxvideo.com, avec ses couleurs, ce ton bleu vert et orange que je reprends un peu dans mes visuels. Et voilà, ici l'ancien jeuxvideo.com, vous voyez qu'il était moins blanc, un peu plus gris. Vous voyez par exemple Forum Blabla 18-25 était en orange, maintenant c'est en noir. Il y avait un environnement autour des sujets qui reprenait les couleurs du site, donc il n'était pas blanc, qui effectivement arrachait moins les yeux que la version actuelle. Et à côté, vous voyez le nouveau logo, donc JV avec le blanc, le bleu et le rouge, et tous ces éléments, en plus de changements des avatars, etc. Voilà, je vous ai fait un petit comparatif avant, entre les deux logos après, et plus précisément entre les deux présentations. Suite à ce changement, donc, qui a suscité moult débats, qui je rappelle est apparu à 11h pile, donc 11h et quelques, les premiers forumers se sont connectés et ont découvert ce changement en plus en offusquer. 11h11, on a un premier topic de Fennec d'Ether, qui a été bien sûr supprimé, qui a quand même fait 11 pages, donc il est resté un certain temps. Ce topic, il faut faire passer le nouveau logo JVC pour un symbole d'extrême droite. Premier post, c'est notre seule chance. Voilà, c'est notre seule chance, dit Fennec d'Ether, de faire passer le site jeuxvideo.com, j'imagine, pour un site d'extrême droite. C'est un projet que je vous laisserai juger s'il est louable ou pas. Et alors, mais c'est vraiment, ça c'est la source, c'est de là que vient le délire. Pour une fois, on a une paternité, peut-être pas revendiquée, mais en tout cas, elle est sous nos yeux. C'est notre seule chance. On a Phryatome qui dit pas mal, Molotov qui dit go, Fennec qui poursuit son délire, et c'est quand même trois minutes plus tard. Déjà, on a les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est un bon début pour montrer que c'est nationaliste. On a la chance d'avoir la mauvaise réputation avec nous, quelle chance. Les féministes twittos vont hurler. Bon, il a l'air de se complaire dans cette réaction. Et là, on a 410 fréquents qui, en fait, voilà, le mouvement de base a été impulsé par Fennec d'Ether, mais c'est 410 fréquents qui a créé le délire en lui donnant son nom. Regardez-moi ça, c'est royal, 11h15, le 23 juin 2021. J'y vais, pour Jeunesse et Valeurs, émoticône, enfin, ou émoji, ou sticker. Voilà. Fennec d'Ether qui la doube, pas mal ! Tous les ray qui ont Twitter, il faut vite faire un hashtag. Si vous pouviez aussi créer des fake comptes féministes pour feed, je suis malheureusement Shadowban, je ne pourrais pas participer. Et oui, quel dommage que Fennec d'Ether soit Shadowban. Voilà, vous avez la naissance du délire sur ces quelques éléments. C'est toujours sympa d'avoir ces éléments dès leur apparition. Maintenant que le délire est créé, il se diffuse. Donc, on voit qu'à 11h50, 40 minutes plus tard, il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont échangé dessus, qui ont échangé des idées, etc. On a Only United One, qui partage déjà ce visuel grandiose, avec le JIV, jeunesse et valeurs comme un vrai logo de parti. Puis voilà, le premier post en gras, bienvenue sur le topic du nouveau parti politiste, patriotique, traditionnaliste, ultra-nationaliste, anti-immigration, souverainiste, anticommuniste et eurosceptique, bien sûr. Fondé le 23 juin par des membres évincés du parti nationaliste français et de générations identitaires pour leurs idées trop extrêmes, entre guillemets. On a DS et Lisa. Voilà pourquoi j'aime avec un S ce forum. Effectivement, oui, c'est rigolo de voir cet engouement et cette volonté de... Il n'y a pas forcément une volonté politique. Enfin si, là c'est clairement identifié. Mais je pense qu'il y a pas mal de REC qui sont inscrits dans ce délire juste pour faire chier Webedia. Un peu à la façon de Bruno Solo dans Caméra Café, c'est pour faire chier la direction. Moi c'est un peu comme ça que je le ressens. Et de voir cette énergie qui se structure autour d'un projet commun, qui va prendre différentes formes, c'est assez sympa. Après, effectivement, Webedia de l'autre côté, il y a des gens à payer, il y a des actions, etc. Bon, on n'a pas envie de se faire marcher dessus par des petits cons du forum, c'est tout à fait compréhensible. I am consommateur 6, à midi. Quelqu'un de déterminé pour pondre un article de Mediapart avec des photos des admins Modo et équipes de JVC dans les bureaux de Webedia, en notant qu'il y a un manque de mixité, aucune personne de couleur, ce qui est vrai au passage, puis citer jeunesse et valeur, l'interface suprématiste blanche et l'absence d'un mode sombre. Comme ça, ça donnera une source pour les médias roseaux. Voilà, on voit que I am consommateur a tout un business, enfin pas un business plan, mais un plan marketing, on va dire, pour diffuser le délire et le rendre crédible. Et là, il y a une volonté quand même de faire mal à Webedia. Donc attention, I am consommateur, tu t'attaques à ceux qui possèdent le site. TheD4C, à midi 3. Merci Webedia pour cette glorieuse expérience. Ic. Jeunesse et valeurs en dépit de. Ic. Monsieur le banni deux fois. Midi 11, le topax sur jeunesse et valeurs supprimées. Eh oui, il n'a pas fallu attendre très longtemps. Quand même une heure, je ne sais pas si c'était le premier topic. Mais si le premier topic a résisté une heure, je suis quand même assez étonné. J'ai cru qu'ils avaient été plus réactifs. Après, la diffusion, c'était l'effervescence. Donc à partir de midi, là, midi 30, vous avez vu, il y a déjà eu des logos, il y a déjà eu des choses. Là, je vous mets une petite page de wiki JV Archive. En gros, on peut mettre des mots. Donc j'ai mis jeunesse, valeurs. Et après, on voit par page le nombre de topics supprimés. Donc pour le 23 juin, il y en a des centaines. Il y en a des centaines de topics avec le terme jeunesse et valeurs qui ont été supprimés. Donc c'est pour vous donner une idée du bordel que c'était, de la frénésie que ça a suscité. On a comme par exemple le Zéphir Mandarn qui a partagé ou créé ou partagé la page Wikipédia du parti Jeunesse et Valeurs. Cassie dit 4 qui dit magnifique, je vous laisse contribuer les rêves, faites en sorte que ce soit le plus réaliste. Voilà, on a le délire que se structure autour d'une page Wikipédia. Après, on a l'ami France Chrétien qui a passé du temps à rédiger un programme pour Jeunesse et Valeurs. J'en ai coupé qu'une partie, mais le programme faisait plusieurs, au moins une quinzaine de paragraphes. Alors voilà, il avait essayé de couvrir tout le spectre des décisions politiques, aide sociale et allocations familiales réservées au sein du français, suppression du RSA et de l'aide médicale d'urgence pour les étrangers, mise en place d'une présumption de l'isétime défense pour les forces de l'ordre, etc. Bon, comme dans la veine que nous disait Only United One avant, voilà. On part sur une ligne, comme dirait Mathieu Sommet, une droite dure, traditionnaliste et patriote, je ne sais plus. Bref, Omé, toute cette effervescence, c'est bien sympa, mais est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ? Et avec... Oui, je pose la question. Et est-ce que ce verre d'eau, ce n'est pas Webédia, en fait ? Et est-ce que la main qui tient ce verre d'eau, ce n'est pas une main de fer ? Parce qu'il y a des administrateurs, des modérateurs, sans doute des robots, et voire certaines rumeurs parlent de sous-traitants, notamment malgaches, qui assurent la modération. Enfin bref, cette main de fer qui est Webédia va bien entendu empêcher toute création, ou en tout cas toute alimentation de topiques parlant de ce délire, en les supprimant quasi automatiquement. Et il y a eu un post, que je n'arrive pas à retrouver le post original, alors je ne sais plus si c'était Super Panda, ou en tout cas c'était un modérateur bien installé du site jeuxvideo.com, et non d'ailleurs je crois que c'était un administrateur, pas un modérateur, qui a fait un topic, un topic épinglé rouge, en disant arrêtez avec le flou de jeunesse et valeurs, ça vous a fait rire. Mais là vous êtes en train de dépasser les bornes, et vous n'allez sans doute pas aimer les retombées. Donc arrêtez, ça ne mènera à rien. Ce qui n'a bien sûr pas forcément... Je ne sais pas si ça a servi à grand chose, parce qu'une fois que l'impulsion est donnée, le forum est difficilement arrêtable. Par contre le fait d'avoir couvert tout d'une chape de plomb, mis en place des systèmes de suppression automatique, etc., ça a très bien marché. Je vais vous montrer après. Mais face à cette main de fer, une résistance s'organise quand même. Donc là par exemple, c'est un extrait de Ave Noël, un site un peu parallèle au 18-25, qui couvre le même genre de sujet, et où il y a notamment moins de censure. On a donc l'ami Le Bigre, à midi 5, Silence des médias, smiley. C'est Jobidax sur JVC qui est à l'origine de l'initiative. Pas sûr, moi j'ai l'impression que c'est Fennec et 410. Je ne fais qu'imblement la transporter ici. Grossièrement, on essaie de faire du nouveau logo JVC un nouveau symbole d'extrême droite. Un peu comme le lait et le signe OK il y a deux ans. En faisant de celui-ci le logotype d'un faux parti d'extrême droite ultra-calicatural, de sorte à faire réagir les guignols de Twitter. Inscrivez-vous les raies, ça peut être marrant. Voilà, donc ça c'était un topic original, mais qui a après fédéré un peu une résistance en dehors du 18-25 pour continuer à faire vivre ce délire autre part. On a Haine Obscure à midi 32. Je ne sais plus quel était le titre de son topic, mais elle dit que le délire Jeunesse & Vanner va changer l'histoire du site jusqu'à le bouleverser l'histoire du 18-25. Ça ! Quel plaisir ! Les gouttes de sueur qui perlent sur le front de la modération. Battu à leur propre jeu, l'issue ne fera que la victoire des forumers, quoi qu'il arrive. Pas sûr. Est-ce que ce délire peut être considéré comme une victoire en Obscure ? Selon, j'imagine, selon certains angles, oui, mais pour moi, c'est une victoire des Ouimédia là-dessus. En même temps, vous êtes un peu... Vous ne jouez pas à armes égales. Voilà, après cette effervescence, cette résistance, etc., quelle... Pas le leçon à tirer, mais comment évoluait ce délire dans les jours suivants ? À votre avis, est-ce qu'il a pris une autre forme, etc. ? Eh bien, je vous divulgache. Malheureusement, non, il s'est tassé relativement rapidement. Là, je vous montre quand même le 24 juin, donc le lendemain, il y avait toujours beaucoup de topiques, plusieurs dizaines qui se sont créées cette journée-là pour en discuter, mais supprimés, 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 supprimés. Ils ne survivaient pas. Et là, je vous montre, regardez, seulement quelques jours plus tard, le 26 juin, le 27 juin, le 28 juin, on voit qu'il y a eu un seul topique avec Jeunesse et Valeurs le 27 juin. Là, il y en a quelques-uns, tac, tac, tic. Le 1er juillet, il y en a deux. Il n'y en a aucun le 2 juillet. Un seul, le 3. Il n'y en a pas entre le 6 et le 7... Non, il n'y en a pas le 7 juillet non plus. Et maintenant, il n'y a bien sûr plus de topiques Jeunesse et Valeurs. Les mots sont mis dans une liste noire. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'en quelques jours seulement, on est passé d'une frénésie incroyable à quasiment un silence radio. Je pense que même un post aujourd'hui, donc un message où il y a le mot Jeunesse et Valeurs, est susceptible de se faire sauter relativement rapidement ou de faire sauter le topique. C'est un sujet sensible. Voilà les Rays. C'était naissance d'un délire, mais c'était plutôt vie et mort d'un délire. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les mots de l'élite. Non, non, ce n'est pas les mots de l'élite. C'est naissance d'un délire, cette playlist. Vous en savez un peu plus sur Jeunesse et Valeurs. C'était une expérience qu'on voit assez, qui a suscité pas mal d'engouement de la part de nos chers forumeurs, à laquelle je n'ai pas participé, mais j'ai pu observer un peu ça. Je vous proposerai d'autres vidéos traitant de délire ou de termes ou encore de topic show. J'espère que ça vous a plu. Sachez que je pars en vacances ce soir pour trois semaines, donc je n'alimenterai pas beaucoup cette chaîne, mais j'espère que vous me proposerez de jolis topics à mon retour. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée.